Je suis mise en contexte, ça fait au moins 5 personnes qui me ploguent ton nom en une semaine, donc je suis vraiment contente de te rencontrer en personne et de te trouver des solutions erreurs. Tu es là dans le contexte des fausses offrages. Je me demandais comment ça se passe à l'autre pour toi, c'est quoi le coup, la place? C'est vraiment cool, mais probablement une grosse surprise en arrivant. Je suis habitué d'aller dans des villages. Je n'étais pas venu souvent, j'avais passé à travers Saint-Adrien, mais pas arrêté. Là, d'arriver puis de voir, je ne sais pas combien de voitures, mais énormément partout. Il y a du monde dans la rue. Oui, c'est ça. Fait que de voir qu'ils ont réussi à rassembler autant de monde, puis des gens de qualité dans le sens des gens qui sont très proactifs, qui ont du vécu, qui ont fait partie des entreprises, des trucs comme ça. C'est vraiment… Je suis très content d'être ici, là. Et là, tu as vu faire une conférence, activités. Comment ça s'est passé? C'est quoi que tu voulais apporter justement aux futurs entrepreneurs, porteurs de projets qui sont ici? Ce qu'ils m'avaient demandé, qui me faisait vraiment plaisir, c'est de parler des Oasis, qui sont dans le fond un projet sur lequel je travaille et qu'on expérimente à tous les jours depuis plusieurs années, qui est le concept. En fait, je dis souvent que c'est un peu comme les maisons écologiques du futur avec le co-living 2.0. Pour moi, c'est le meilleur du vivre ensemble, mais sans les désavantages. Fait que j'expliquais un petit peu. Et quand? Bien, les avantages possibles, on les connaît, tu sais, ceux qui ont eu des colocs, puis que la vaisselle qui traîne, ou on ne s'entend pas parce qu'il y a trop de bruit, ou ci ou ça, là, tu sais, ou manque d'intimité, toutes ces choses-là. Fait qu'essayer de minimiser ça vraiment et augmenter tout le plaisir d'être ensemble aussi, parce que tu peux jouer à des jeux de société, faire de la musique, faire un feu, puis de ne pas avoir la solitude, puis de ne pas avoir le fait que tu n'as même pas besoin de sortir de chez vous pour voir du monde. Tu peux juste comme, à ta pause, du lunch, tu peux aller parler avec du monde, puis connecter. Exactement, puis là, tu as bâti quand même une entreprise assez, bien, je veux dire, c'est impressionnant tout ce que tu as bâti, puis j'aimerais savoir si ça fait partie de où, cette idée-là, puis avec du recul, est-ce que tu te prends le temps de faire genre, wow, tu sais, je suis vraiment en train de paver un nouveau chemin, là. L'idée, 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 l'idée m'est venue, toutes mes idées me viennent au spa, pas toujours, mais dans ce cas-ci, ça m'est venu dans un spa. En fait, je m'intéressais au bâtiment écologique. De toute manière, non, c'est ça, mais pour vrai, c'est l'eau chaude, il y a quelque chose à voir vraiment tout le temps, des bonnes idées. Ça te dit, genre en mode relaxation. Mode relaxation, oui, bonnes idées. Non, mais pour vrai, c'était, tu sais, mon attirance au début, c'était pour les bâtiments écologiques, puis après ça, d'avancer là-dedans, puis après ça, de découvrir, en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment les bâtiments écologiques, c'est plus un style de vie abondant et à la fois écologique. Donc, des solutions éthiques, résilientes et abondantes, solutionnera. Ça fait que c'était ça, l'intention au départ, puis après ça, c'est comme un concours de, parfois, circonstances, des nouvelles opportunités qui se sont présentées, et juste d'essayer des choses, puis dire, OK, ça, c'est super, ça, ça l'est moins, qui nous a amenés vers ça. Et honnêtement, tu sais, je veux dire, oui, on avait l'objectif de construire des... Je ne me rappelle pas que, tu sais, au début, j'avais pas nécessairement le but de construire plein de bâtiments comme on était en train de faire présentement. Là, ça, ça se passe parce qu'il y a eu des belles opportunités, il y a eu une subvention, il y a eu des choses qui se placent, tu sais, comme la vie semble vouloir que ça avance, fait qu'on va jusqu'au bout. Et oui, des fois, je prends des moments pour faire comme, wow, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez, tu sais, au Québec, surtout, tu sais, ça prend des gens comme ça, puis est-ce que tu as une vision pour les 10 prochaines années? Comment tu vois la solution aérosse se développer? C'est la grande question du moment. Ça fait comme 10 ans que je suis très focus, qu'on avait une vision claire, puis on est allé jusqu'au bout, puis honnêtement, tous les objectifs sont accomplis de ces 10 ans-là, à part un seul, que ça, c'est sûr qu'on va le faire, c'est la troisième faculté de ce système-là, parce qu'il y a déjà Habitation écologique, Créer la vie qui t'inspire, puis là, il va y avoir la troisième entreprise consciente. Fait que ça, on sait qu'on fait quelque chose l'année prochaine, la forme exacte, on n'est pas sûr encore. Et puis, par rapport aux oasis, bien, c'est la même chose, on en a quatre en construction à Eastman, on en a un de terminé à Sutton, puis il y a ma maison à Sutton également. Et là, je prends comme une année plus relax pour aller plus dans l'eau chaude, dans ce sens, pour créer la vision, la prochaine vision, tu sais, juste me donner une vision. C'est une année du temps, puis juste reconnecter. Fait que cette année, c'est un peu plus relax, ça a été comme tellement de l'expansion pour nous. La COVID, ça a créé plein d'opportunités, énormément de changements, de transformations dans la compagnie, dans la création des autres entreprises aussi. Fait que là, cette année, on continue tous les projets, mais on n'en crée pas de nouveaux. Puis j'attends de voir c'est quoi le prochain. Sais-tu les oasis, est-ce que ça se répand partout à travers le monde? Est-ce que c'est Oasis Eastman qu'on concentre, puis on fait un genre de village exemplaire là-bas? Parce qu'il y aurait une opportunité autour de ça aussi. Et ou est-ce que c'est Solutionnera qui va mettre le plus d'efforts, plus dans l'éducation, donc en ligne et en présentiel. Fait que je ne suis pas sûr, etc. Mais ça va être... Toutes ces réponses. Ou toutes ces réponses en même temps, potentiellement aussi, oui. Ça peut être. Puis pour toutes les personnes à la maison qui se demandent, OK, moi je veux passer mon projet, j'ai une idée en tête. T'aurais-tu un conseil à leur donner selon ton parcours de théorie et ton expérience? C'est un conseil que j'ai eu au début, puis que vraiment je trouve très juste. Dans le fond, c'est extrêmement simple. Puis à la fois, c'est comme, si tu respectes ça, tout va bien. En anglais, c'est think big, start small, move fast. Voir grand. C'est se permettre de rêver grand, de penser grand. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire proactivement. C'est de régulièrement penser plus grand encore que ce que je pense qui est possible. Mais après ça, de commencer super petit. C'est-à-dire que souvent, je vois des gens qui voient grand, mais ils voient ça tellement grand qu'ils se découragent. Fait que c'est comme, il faut être capable à la fois de voir grand, puis après ça, de dire, OK, c'est quoi la plus petite chose que je peux faire juste pour faire un pas? Parce que si tu fais ces choses-là, tranquillement, tu commences à avancer. Et là, move fast, c'est juste, au fur et à mesure que tu fais ces petits pas-là, il va se passer des choses. La vie va aligner des affaires et tout ça, puis il va donner un élan. Puis là, c'est comme, profites-en, tu sais, donne-toi à fond. Puis moi, c'est ça que ça a fait dans les dix dernières années. Ça devient exponentiel, parce que des choses, c'est des fois, je dis en joke, avant, organiser une conférence, ça me prenait genre dix heures de préparation. Je veux dire, en 2012, j'allais moi-même imprimer mes pancartes. Après ça, j'allais les porter partout, puis je réussis à avoir huit personnes, tu sais. Maintenant, je peux juste partir un Facebook Live, puis avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde que ça, genre deux secondes. Puis maintenant, j'ai une équipe qui m'aide à faire des trucs. Ça devient exponentiel éventuellement. Ça fait que c'est ça. Se permettre de rêver grand, de penser grand. Après ça, de commencer vraiment petit. Puis quand ça commence, quand la vie dit, c'est le temps, c'est l'heure. OK, cool. Merci, c'est super inspirant. Je te souhaite de bonne continuité. Merci de faire ce que tu fais, parce que ça prend des gens comme ça, puis continue d'inspirer. Merci à toi.